Your Dreams Come Tree Super! Comment allez-vous, M. Morassi? Super, qu'elle nous parle directement de la ville de Magog, en Estrie, présentement. Et comment ça se passe là-bas, mon ami? Ouais, comment allez-vous, M. Morassi? Êtes-vous déjà allé faire un choix, Magog? Vos je me demande en décembre, à présent. Plusieurs fois, le vieux prochain Magog. Clème de placotage, M. Morassi. On est à Magog pour Your Dreams Come Tree. Et la folie d'aujourd'hui devrait très bien aller, M. Morassi, parce qu'hier soir, on est allé rôder au vieux cloché à Magog. Est-ce que ça implique du pouding? Quoi, tu me dis ça, hein? OK. Donc, euh... Alors, voici, M. Morassi. Voici, M. Morassi, le courriel que j'ai reçu, OK? Bonjour, je m'appelle Caroline Mécane et je vous écoute toujours en cuisinant. Je suis traiteur chef cuisinière pour ma compagnie chefadome.ca à Magog. Donc, elle fait du pouding? Pourquoi tu me dis ça, hein? OK. Tu peux continuer. Alors, j'achète mes produits à la beurrerie du patrimoine qui appartient à la ferme Golo à Compton, située près de ma demeure. Mon rêve que je chéris depuis longtemps est de traire une vache moi-même et de boire du lait ensuite, M. Morassi. Et là, la cloche qu'on entend, c'est la cloche à vache qui est dans le cou de la vache en question, je pense. Laissez-moi faire quelque chose d'unique sur c'est quoi aujourd'hui. Faisons une entrevue avec Rougette, la vache. Comment allez-vous, Mme la vache? Non! Elle répond pas pantoute, c'est juste sa cloche. Alors, j'ai la dame qui est à côté de moi, Diane, notre complice. Comment ça va, Diane? Ça va très bien. Diane, qui est propriétaire de la ferme Gros-Laut. Alors, Diane, je te laisse 10 secondes sur c'est quoi pour nous parler de la vache parce que là, on va aller surprendre Caroline McCann. Imaginez-vous, là, on est sur le boulevard, là, en ce moment, là, Mairie-Nord, au coin Olive. C'est exactement comme si j'amenais une vache en plein centre-ville de Montréal à ce moment-ci. Là, on est en train de causer une commotion. Parlez-moi de la vache, 10 secondes, c'est parti. Oui, c'est Rougette, une vache très rare, une Canadienne. Donc, pour les 400 ans du Québec, on a voulu faire plaisir à Caroline. Alors, elle va traire une ancienne vache la plus populaire au Canada avant, une Canadienne. Il reste 2 secondes. Alors, c'est la plus belle. Merveilleux! Alors, on a Rougette qui est là, là. Une top vache canadienne, oui. Oui, c'est une top vache canadienne, M. Morassé. Bon, on est content de la prendre. Et, mettons, on parle de grandeur et de poids de vache, pour avoir une idée, là, visuellement, là, on parle de quoi? Comparé à une Holstein qui pèse d'habitude en moyenne jusqu'à peu près 700 kilos. Oui, ça me semble. Qui peut mesurer 62 pouces. Celle-là, la Canadienne, un peu plus petite, 540 kilos et à peu près 42-43 pouces. Et quel âge elle a, Rougette? Elle a 2 ans maintenant. Deux ans. Ça, en âge de vache, est-ce que c'est vieux? En âge adulte, son compère à un humain, c'est 14 ans. Ah! Ah, bien, parfait, c'est mon âge mental. Alors, on fit bien ensemble, Rougette! Alors là, super, vous êtes avec Rougette, la vache, et vous allez aller surprendre notre Caroline, qui rêve, elle, de traire une vache et de boire immédiatement après le lait, qui devrait être pasteurisé, cependant, parce qu'il y a un petit danger, je pense. Oui, exactement. Alors, elle va traire la vache, ça va tomber d'une chaudière. Et puis ensuite, là, tout ça, on fait une petite pasteurisation. Et puis, elle va faire un igloo-igloo live à C'est Quamé. Mais là, elle ne sait pas. Et c'est très surréaliste en ce moment, parce qu'on filme le tout. Il y a des gens qui sont sur le boulevard, Mary, qui se demandent vraiment ce qu'il y a. Là, je suis obligé d'aller dans le boulevard. Ah ouais, go! Tasse les chars. On avance avec la vache. On a pas pris du pied, là, en ce moment, là. C'est absurde dans Moses, M. Morassé. Ah ouais? M. Gros-Lau, elle est pas trop dans le milieu, là. Oui, allez-y, M. Morassé. Je vais dire Mary, qui est la rue d'ailleurs du lieu cloché et de Magog. La vache est très nerveuse en ce moment, Rougette, là. Quelle couleur est la vache, super? Elle est brune et elle a quatre pattes, M. Morassé. Brune comme un pouding? Ouais, puis elle a des pies, là, puis une queue, là, puis une cloche. Alors, on va aller cogner à la porte, là. Venez-vous-en, approchez-vous. Ouais, elle est où? Là? Attendez un peu, on va aller cogner à la porte. Pas de problème. Vous pouvez envoyer Rougette cogner. Ouais. Et super, peut-être expliquer aussi que la pasteurisation, ça fait grâce à une nouvelle machine, parce qu'avant ça, c'était un processus qui était long. Ouais, bien, c'est lorsqu'on pasteurise une chaudière, ça peut prendre 30-45 minutes, mais là, on va pasteuriser un verre seulement. Ah, là, Caroline est habillée en cuisinier, c'est normal, elle est très tard à la maison. Comment ça va, Caroline? Ça va très bien. Super cochon du 96.9, c'est quoi? Tu m'avais fait une demande. Your dreams come true! Voici Rougette dans ta cour. C'est malade! Madame Grosleau! Ben oui, c'est Madame Grosleau que tu connais très, très bien. On va te donner les écouteurs. C'est François Morency qui va te parler, Caroline. Vas-y. Oui, allô? Bonjour, Caroline. Bonjour. Ben, Caroline, ta demande sera réalisée. On a une vache rougette qui est là pour toi. Alors, tu peux aller procéder et traire rougette et pour ensuite boire ton dû. Excellent. Tu pensais pas que ça allait se réaliser aujourd'hui, hein? Franchement, une vache à ma coque. Ben, t'as un cochon dans ta cour en plus. Ah oui, on a amené un vrai banc d'agriculteur. Un vrai, vrai banc qui a déjà servi pendant 100 ans pour traire les vaches. Wow! Dans la chaudière. Alors, maintenant, c'est quoi tu vas faire? Je suis en dessous du pi. Bon, j'ai fait peur à la vache. OK, ramenez-moi la vache, là. Là, c'est absurde, là. À peine. Oui, oui, je vais faire une entrevue dans le saut du... Je suis dans le saut du pi, là. Je suis en dessous du pi et je suis dans la chaudière. Hey, super! Ouais, allez, oui. Bouding! Pourquoi tu n'as jamais fait ça? Alors, tu t'assois sur le vent. Alors, là. Rouger, t'es pas vraiment bien. OK, procédez super, allez-y. OK, on y va avec... Alors, tu t'as un caillard en dessous du pi, puis les premiers jets, ben, tu tires comme ça. Allez, hop! Et tu traites ta vache. Alors, le lait tombe comme ça dans la chaudière et t'as quatre traillons à faire, maintenant. Bon, ben, vas-y. Je vais à l'étable. Oh, mon téléphone, ma vache. Faut pas t'en tirer fort. Faut que tu y ailles tranquillement en descendant. Ah! Ça a marché! Oh, ça m'a! Elle est surprise! Je pensais pas ce que t'as vu. Puis, qu'est-ce que t'en penses? On peut peut-être entendre le son, là. Ça va là. Oups! J'ai rejette. Mon Dieu, ça. Elle est émue, je vais attendre. Ça va aller plus vite. Mon Dieu, ça va être trop vite. Ah! Ça va très bien. C'est le 96 d'âme, c'est quoi qu'il est sous une vache, monsieur Morantier. Ouais, on n'a pas pire, là. Est-ce qu'on serait prêts à aller pasteuriser? On a déjà... Ça sent rien, là. On doit être en vain d'avoir notre demi-verre, là. On doit faire demi-verre, là. Hé, super! Ça prend combien de lait pour faire un pouding? Ouais, mais pourquoi tu me dis ça, là? Il va falloir que t'expliques tantôt. Je vais le dire tantôt, vous allez comprendre tantôt. OK, là, on est rendu à plus qu'un demi-verre, là. Allez-y. Êtes-vous heureuses, au moins? Faites par la françois, là, présentement. J'ai un capote verrette. Ben oui, est-ce que c'est le feeling que tu recherchais, Caroline? Ben, j'avoue que je n'avais pas trop à quoi attendre. Oui, comment tu décrirais le tout? C'est un peu bizarre. Oui. Oui, c'est un peu bizarre. J'ai peur d'y faire mal. Est-ce que c'est doux? J'aime pas la texture du pis, moi. Oui, c'est ça. Est-ce que c'est doux, les pis? Je suis mal à l'aise. C'est super doux. Mais je comprends pourquoi le super cochon dit ça. T'as un feeling, hein, cochon, hein? C'est vraiment très doux. T'es en train de t'attacher. Oui, ben c'est doux que je n'haïs pas ça, moi. Oui, tu t'attaches, hein? J'ai dit ça, vous dis... Oui, je n'haïs pas ça, M. Morancy. Je ne pense pas à qui? Non, on en a-tu assez, là? Oui, on en a assez. OK, allez-y, là. Durant ce temps-là, vous allez pouvoir parler avec François Morancy et Caroline. C'est fait, là, madame? Elle est partie, là, elle est pasteurisée. Ah oui, ils vont faire ça ici, mon doux, super. Ben, juste un verre. Oui, oui, oui. Et Caroline, ça fait longtemps que tu rêves de traire une vache? C'est complètement fou, mais quelques années, oui. Ah oui? Je me prends même quand... Je ne devrais pas l'avouer. Quand je me promène dans la campagne, là, quand il y a des vaches sur le bord de la route, je rie de ça. Ah oui? Oui, oui. Puis est-ce que ta première expérience t'amène à vouloir répéter, peut-être à te trouver un sideline comme trailleuse? Ben là, madame Gros-Loup, je la connais, donc je ne sais pas, peut-être que je vais pouvoir aller passer mes talibres. Ben, pourquoi pas? C'est un loisir comme un autre, hein? Hein, Katia? Oui, tout à fait. Oui. Alors, Luc, ça va prendre... Super, pardon, ça va prendre combien de temps avant que le lait soit pasteurisé? Ça, ça ne sera pas très, très long. Il est revenu avec le petit verre, là. Alors, allez-y. Oh, mon Dieu. Est-ce qu'on lui donne comme ça ou on lui offre de l'agrémenter? Non, 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 attendez un peu. On va l'agrémenter un peu. Je vais demander à tout le monde ici de l'applaudir. Elle a eu, là, Luc? Nous, on peut chanter igloo, igloo, igloo. OK, attention. Ami Caro, Ami Caro, le buste au vert, le buste au vert, le buste au vert, tout le monde. Ami Caro, Ami Caro, le buste au vert, et surtout, ne le reverse pas et porte-leur au frontibus, au netibus, au pitibus. Igloo, 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 igloo. On lui offre pas une poudre de couic, Choco, Luc? Ben, je vais y faire goûter, normal. C'est super bon. OK, on y va-tu avec du couic, Astor? Non, non, c'est pas même. C'est super bon. Vintage. Est-ce que ça a le même goût qu'une peinte de lait quand on l'achète, puisqu'il a été pasteurisé, la même affaire? Ah oui? Ça ressemble à du lait comme super épais, là. Mettons un lait 3 % mélangé avec de la crème. OK, bon. Il y a des petits moutons, mais ça me dérange pas. Ben, merci. Merveilleux, alors, M. Maurassien, son rêve est réalisé. Your dreams come true! Ben, merci. Merci, Caroline. Alors, voyez-vous, pour vous, chers amis, on a mis une vache au centre-ville de Magog, pour que Caroline puisse la traire et boire ensuite, directement, presque directement, du pi, après une courte pasteurisation. Super, un mot de la fin? Au revoir! Oui, super! Merci! Oui! Un pudding! OK, bye, super! Merci! Au revoir! Sous-titrage Société Radio-Canada